Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 26 septembre 2023, 8 h 6, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être abonné. Ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Et merci à tous ceux qui m'envoient des messages vraiment toujours, toujours très appréciés et très pertinents. Pour ceux qui s'intéressent au dossier OVNI, qui est là depuis longtemps, pendant longtemps, les gens qui s'intéressaient à ça, bien avant moi, dans les années 50, 60, 70, 80, 90, même passés pour des illuminés, des crackpots qu'on identifiait toujours, puis qu'on aimait montrer avec un petit chapeau d'aluminium avec deux antennes, bien cette époque-là est terminée. On a vu l'évolution de ça et comment les gouvernements ont été obligés de prendre au sérieux cette question-là, même s'ils savaient déjà que c'était sérieux. Parce que ça a l'air d'être toute une opération secrète et cachée depuis longtemps. Et des gens comme, maintenant tout le monde s'intéresse, des gens comme Joe Rogan parlent régulièrement de ça, des gens sur son podcast régulièrement pour parler de ça, des gens importants, des témoins de plusieurs événements. Il y a eu récemment, il y a peut-être deux, trois ans, Bob Lazar. Bob Lazar, qui a pendant longtemps été décrit comme un illuminé, un menteur, bien tout ce qu'il a raconté, ça a tout été divulgué il n'y a pas si longtemps, devant le comité sénatorial où les témoins des sonores d'alarme sont allés raconter que oui, ils ont des engins depuis longtemps, oui, ils ont même des corps non biologiques, humains, entre leurs mains. Puis Bob Lazar racontait ça, lui, dans les années 90, puis on le faisait passer pour un menteur. Donc, même chose avec Stephen Greer, le docteur Stephen Greer que vous connaissez, d'ailleurs je vais en parler maintenant, parce qu'il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer. Lui aussi, depuis longtemps, longtemps, un ancien urgentologue qui a été témoin lui-même d'un événement impliquant des OVNIs. C'est ça qui a changé le cours de sa carrière. C'est intéressé à ça, très sérieux, fondé le projet Disclosure. On fait, produit trois films qui ont tous été auto-financés par le public, avec des budgets de 700, 800 000 $. Je vous laisserai le lien d'Anonymous du dernier, la dernière entrevue qui est d'hier ou avant-hier du docteur Greer, c'est fascinant. Puis je vais vous la résumer. Greer parlait beaucoup, beaucoup, depuis longtemps, lui, d'une espèce de maîtrise de la gravité, de l'antigravité, ou on ne sait plus comment l'appeler, de ces objets qu'on voit maintenant et dont on n'est pas capable d'expliquer le fonctionnement, qui semble être de la technologie, justement, de contrôle de la gravité ou peu importe comment on l'appelle. Donc, ces gens-là avaient raison. Greer a dit que c'est tout entre les mains de... Il a dit que les gouvernements, les présidents ne se remettent pas au courant de ce qui se passe, puis je pense qu'il a raison, c'est tout des marionnettes. C'est tout entre les mains de l'industrie privée et, naturellement, le complexe militaro-industriel. Maintenant, là, on passe à aujourd'hui, publié aujourd'hui par le Daily Mail. Le gouvernement américain s'apprête-t-il à annoncer la présence d'extraterrestres? Voici le plan de divulgation contrôlé des OVNI proposés par le Sénat et comment ils fonctionneraient. Le Sénat a adopté une loi qui exigerait la divulgation des preuves de ces OVNI. La loi donnerait au bureau, parce que les politiciens ne sont même pas au courant de quoi que ce soit qui se passe depuis des dizaines et des dizaines d'années, et de ce que ces entités-là commerciales, les entreprises privées comme Boeing, Lockheed et d'autres, et le complexe militaro-industriel ont entre les mains. La loi donnerait au bureau du gouvernement 300 jours pour collecter les dossiers. Une commission d'examen examinerait ensuite les dossiers avant de les rendre publics. Donc là, on est en train de gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps, et ça va m'amener à vous parler de Stephen Greer, de son entrevue, et de l'action qu'ils sont en train de mettre en place. C'est vraiment intéressant. Le gouvernement pourrait être contraint de divulguer si des extraterrestres ont visité la Terre en vertu d'une nouvelle législation. Donc, vois-tu du temps où on a tout... Moi, ça fait quand même peut-être une dizaine d'années que je m'intéresse au sujet. Vous, ça fait peut-être plus longtemps, vous êtes des érudits. Moi, je suis un profan, mais tu as des gens qui s'intéressent à ça depuis très longtemps, qui ont passé pour des cinglés. Là, on est rendu dans une autre, comment dire, vraiment dimension. C'est les gouvernements qui s'intéressent à ça, puis qui sont sur le point de nous divulguer. Donc, tu vois, on a fait un... il y a eu un grand changement. Connu sous le nom de la Loi sur la divulgation des phénomènes anormaux non identifiés, elle stipule que les agences gouvernementales possédant des dossiers des échantillons d'artisanat ou du matériel biologique doivent les remettre dans un délai de 300 jours. Je ne pense pas que ça va arriver, là, parce qu'on sait c'est qui les vrais patrons, mais quand même, tu vois, il y a de la pression, parce que les élus qui sont complètement ignorants de tout ce qui se passe sous, naturellement, ou derrière le rideau du gouvernement, eux autres ici, là, ils commencent à sentir la pression, puis à capoter, là, ils veulent savoir. Le président Biden aura 90 jours pour nommer une commission d'examen de 9 personnes. Hé, c'est quand même... Hé, as-tu vu le saut qu'on a fait, là? C'est quand même quelque chose, là. Hé, imagine-toi, le président, on donne le Sénat, les élus donnent au président selon une loi qui a été adoptée, parce que tu sais que ce n'est pas le président qui adopte des lois, c'est la Chambre et le Sénat aux États-Unis. Bien, eux autres, ils ont passé une loi, ils l'ont adoptée, puis ça donne au président 90 jours pour nommer une commission d'examen de 9 personnes chargées d'enquêter sur chaque dossier et de déterminer s'ils sont considérés comme... Parce que tu sais qu'il y en a au moins 300, 400 encore de ces dossiers-là ouverts qu'on était capables d'expliquer. Il y en a, bon, on a expliqué que c'était des drones, d'autres ceci, d'autres cela, et que tout devrait être divulgué au public. Toute agence gouvernementale possédant de tels documents devrait remettre des copies imprimées et numériques au Conseil qu'il dispose de 4, qui dispose de 180 jours pour enquêter, de 14 jours pour publier ces conclusions. Le président peut toutefois voter contre la divulgation des preuves scientifiques si elle constitue une menace nationale, parce que, naturellement, le président a toujours ultimement un droit de veto, qu'on appelle. Donc, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, un démocrate, s'est associé au sénateur Mike Rounds, un républicain, pour mener un effort visant à forcer la divulgation d'informations relatives à ce que le gouvernement appelle officiellement des phénomènes anormaux, non identifiés. Leur proposition s'inspire d'une loi américaine de 1992 définissant le traitement des dossiers liés à l'assassinat du président canadien. Bon, là, on revient sur deux, mais c'est incroyable. La loi stipule que les bureaux du gouvernement disposent de 300 jours après la date de promulgation pour remettre les dossiers à la commission d'examen. Donc, fascinant, fascinant. Je vous laisserai ça, vous irez continuer la lecture, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, exceptionnel. Maintenant, si je reviens à Stephen Greer, dans son entrevue d'hier, ou avant-hier, peut-être, qui est rapportée par Anonymous Official, il parle justement, c'est bizarre parce qu'il parle justement de cette loi-là qui vient d'être passée, ou qui s'apprête à être votée, et il dit, ça, c'est encore pour gagner du temps, il dit, nous autres, on est en train de mettre sur pied une équipe légale pour poursuivre toutes ces entités-là, il les appelle des entités criminelles, littéralement, et qui sont en train de, comment dire, les qualifient même de traite à la nation, parce qu'ils ont tout ça entre les mains, puis ils cachent tout, et là, il est en train de former une équipe judiciaire, légale, pour poursuivre toutes ces gens-là, et les obliger. Il dit, on ne va pas tolérer que ça dure encore 3-4 ans, que le Sénat, puis les élus du Congrès, avec des lois, nous fassent perdre du temps, il dit, c'est trop important, et on veut absolument, puis là, ils vont mettre de la pression, il est en train de mettre sur pied une équipe, puis tout ça, c'est parallèle, ça se fait parallèlement, Greer, quand justement son groupe, qui met beaucoup de pression, parce qu'ils sont avec beaucoup, beaucoup de gens, il y a même un procureur fédéral qui est avec Greer, c'est quand même gros, ça se passe parallèlement, ils mettent beaucoup de pression, puis eux autres, ils veulent que ça soit divulgué, bien, ils vont utiliser ce qu'ils appellent la RICO Act, c'est la loi RICO qui ciblait à l'époque en 1970 la mafia, parce qu'il dit, ces gens-là, ces entités-là, le complexe militaire industriel, les services de renseignement, avec les entreprises privées, puis indirectement associés au gouvernement, ils disent, ça, c'est la plus grosse mafia qu'il n'y a pas. Et la loi RICO ciblait la mafia garantissant que les dirigeants de ces syndicats pouvaient être tenus responsables de jusqu'à ce fois, 35 crimes, notamment le meurtre, les jeux de hasard, mais tu peux utiliser la loi RICO, parce que c'est une loi qui, d'abord civile, qui peut être utilisée par les civils, et qui est là pour exposer et poursuivre les raquetteurs et les gens corrompus. Donc, lui, il base ses actions, Greer, sur le RICO Act, de la loi RICO aux États-Unis, qui a été votée en 1970, justement, pour permettre des poursuites contre le crime organisé. Donc, fascinant, c'est vraiment spectaculaire. Naturellement, on suit ça de près, tous ici, et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Donc, « Des objets volants non identifiés sont vus si souvent qu'ils constituent un secret de polichinelle parmi les pilotes de chasse américains ont enfermé des sonores d'alarme. » Donc, vraiment, je vous laisse le lien de cet article-là. Et on a même, supposément, dans le nord de l'Italie, en 1933, près de Magenta, eu un écrasement de secoupe volante. Et les sonores d'alarme, quand ils sont allés devant le Congrès, ont parlé de cet événement-là et que ça avait été récupéré par le Vatican et que le Vatican l'avait remis au, naturellement, service de renseignement complexe militaire ou industriel américain, peu importe comment on l'appelle, ou ces fameuses industries privées. Fascinant, je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada